Bonjour Mme Bélanger, vous avez bien? Bonjour Mme Nivon, oui je vais très bien. Est-ce qu'on peut se permettre de s'appeler Daniel et José? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou vous aimez mieux garder le Bélanger? Je pense qu'on va avoir une belle conversation. Merci de nous accueillir. On va quand même parler un petit peu. On est au Saint-Saint-Laurent-Louisville. Une belle bâtisse en sept strals. Que les propriétaires vont garder justement, vont conserver. Oui, je trouvais ça important. Vous me demandiez de choisir un lieu. J'ai décidé, moi je voulais un lieu plus historique. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. J'ai beaucoup de respect pour l'histoire aussi. Les gens, tous les bâtisseurs. Justement ici, on est à Louisville. Il y a l'entreprise Chemise Empire qui n'est pas très loin. Ici, c'est le fondateur. Écoutez, ça fait 25 ans que cette entreprise-là existe. Puis ici, c'est la maison du fondateur, donc M. Bénard. Alors, je sais que les propriétaires veulent revenir à l'authenticité de la maison. Retour aux sources. Retour aux sources. Je trouvais ça intéressant. Je trouve ça chaleureux. Puis en plus, ils ont pris de l'ameublement de tout. Bien oui, c'est ça. Je vois que c'était très bien. Les gens du comté aussi, du coin ici. Ça fait que non, c'est ça. Ils joignent l'histoire à l'actualité d'aujourd'hui. Donc, on parle de retour aux sources. Oui. On va parler de vous aujourd'hui. Oui. Et on va retourner justement à votre enfance. On va reparler un petit peu de votre cheminement. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à être candidate pour le Parti conservateur. Puis je veux juste vous dire, bien, merci de me donner du temps pour parler de moi. C'est sûr, c'est toujours un peu gênant de parler de vous. En même temps, je comprends aussi, quand on se présente, il faut que les gens connaissent qui on est. Mais j'ai toujours, quand je parle d'histoire, je commence toujours mes cours. J'enseigne en philosophie. Puis je dis souvent, il y a 80 milliards de personnes qui ont passé sur la Terre à peu près. Puis dans cette immensité-là, je trouve ça beau que chaque histoire est singulière. Chaque histoire est particulière et unique. Puis, bien, c'est ça. Tout le monde, on pourrait écrire une histoire avec chacune. Il n'y a jamais de vie, là. Bien, c'est ça. C'est riche quand on rencontre quelqu'un, là. On rencontre une histoire, une personnalité. C'est ça. Fait que là, bien, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous raconter très vite. C'est le but. Non, mais c'était le but. Je veux dire, à la fin, je veux dire, de dire que vous allez être en campagne dans le Parti d'aujourd'hui. Mais officiellement, on pourrait dire au mois d'août, là, à l'automne, où l'émission va passer et que les gens, je vous dirais, vous reconnaissent, vous connaissent. Ça, chaque qu'ils ont affaire. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est ça. Merci de me donner l'opportunité. C'est ça. Et le but aujourd'hui, dans le fond, c'est de vous connaître. Comme mentionné, on aura une autre entrevue qui sera plus à saveur politique, parler du programme du Parti conservateur. Mais là, on va parler de Josée Bélangir. Parfait. Josée Bélangir est née à quel endroit? Moi, je suis née à Saint-Jean-Crisostome. C'est une petite ville d'arrivée sud de Québec. Il y avait peut-être 1200 habitants quand j'étais toute petite. Donc, c'est vraiment un milieu rural. Mes grands-parents de chaque côté, Bélangir-Quentin, étaient des agriculteurs. Mon premier souvenir que j'ai, j'avais 4 ans à peu près. J'étais assise à côté de mon père, qui était laitier. Fait que c'est ça. Donc, on distribuait le lait, puis c'était des bouteilles en... La rône de lait, là. La rône de lait. Avec les bouteilles en vitre. En vitre, avec le petit capuchon ferme laitière. C'est mon oncle, en fait, qui avait la ferme laitière. Puis mon père était laitier. Après ça, les autres souvenirs que j'ai, on a eu une porcherie après. Puis je nourrissais les cochons. Je faisais des mélanges. Je ne sais pas trop si c'était correctement. Non, non, mais vous avez participé, connu, on pourrait dire, le travail à la dure. Parce que travailler dans une ferme, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus automatisé. Mais si on retourne, il y a quelques années. C'est quand même des vocations. Oui, oui, oui. Puis le premier travail que j'ai eu étudiant, j'avais 13 ans, c'était du porte-à-porte. Mais c'était pour vendre de la rhubarbe. Fait que c'est ça. Vous avez eu vraiment de l'influence. Et vous êtes la seule fille dans la famille? Non, c'est ça. On est quatre enfants. Je suis la petite dernière. La petite dernière. J'ai quatre ans de différence avec mon frère. Donc c'était mes frères et mes soeurs, je jouais ensemble. Puis moi, je suis petite seule. Puis je jouais avec mes... Avec vos chans. Oui. La préférée? Ah, bien là, ça! Quand tu t'es prête à la dernière, il y a toujours la chouchou, la préférée. Ça fait que c'est ça. J'aimais ça monter aux arbres, puis j'étais un peu espiègle, on va dire ça comme ça. Mais je n'étais pas ta langue. C'est ça. Que votre papa était laitier, maman à la maison? Oui, c'est ça. Bien, elle était enseignante, mais c'est avant la loi. Quand ils se mariaient, il fallait qu'ils laissent. La loi a changé après, en 64, je pense, je crois. Il faudrait que je vérifie. Puis après ça, mon père a laissé... On a laissé dans les années 80 l'agriculture. Puis là, il est devenu livreur de liqueurs, la Somme-Crisse. Il y avait des kik-sodas, il y avait des boissons locales. Lucky one. Lucky one, tout les choses comme ça. Ça fait que lui, il a fait ça pendant une vingtaine d'années. Puis ma mère est devenue facteur rural. Donc, facteur semi-rural, en voiture-là, puis tout ça. On le connaît encore aujourd'hui. C'est ça. Ça fait que j'ai aidé mes parents à l'adolescence, mon père comme livreur de liqueurs, puis ma mère comme facteur. J'avais toujours vu les gens dans les communications, indirectement. Parce que livreur, facteur, tu crées des liens, que ce soit la rhum de lait ou la... Livrer la liqueur, votre père connaissait sa clientèle, savait c'était qui, bonjour madame, comment ça va. Chaque maison avec son histoire, chaque maison... Ah oui, c'est ça. Puis quand je vous disais tantôt, au début, chaque histoire est singulière. Puis mon père, il était très... Tu sais, on peut penser... Moi, les livreurs, les boulangers, les laitiers, tout ça, c'était quand même des métiers très nobles. Parce qu'il rentrait en relation avec les gens. Puis il a fait ça pendant vingt ans, livrer la liqueur. Puis quand il est arrivé, c'était la fête, parce que là, il y avait de la liqueur. Puis il a vu des enfants grandis. Il a vu des drames. Il a vu des madames pleurées. Tu sais, tout ça, les joies, les peines. Il rentrait dans les maisons, puis tranquillement, il y avait une relation qui se... Il faisait de la thérapie, des fois, avec les clients. Mais c'est ça, j'imagine. Puis pas seulement ça, je veux dire, tu sais, aujourd'hui, on reparle de commerce de proximité. Mais c'était des commerces de proximité. Donc, comme vous dites, c'était intégré dans la vie des gens, encore plus le lait. On est des gens, comme on se souvient, tu sais, que le laitier apportait le lait, mais le bonheur apportait des choses. Puis votre maman, bien qu'il a été enseignante, puis de venir à l'époque, c'est la même chose. Tu sais, veux, veux pas, tu vois le courrier, donc tu vois, t'amènes des bonnes nouvelles, t'amènes des mauvaises nouvelles. Des fois, les gens sont anxieux. Tu sais, le service postale était très important, encore aujourd'hui, mais... Puis elle, c'était symbolique, parce que mon grand-père était... Il avait une ferme, mais il était aussi le facteur, puis il faisait ça à cheval, là, dans le temps. Ah oui, oui. Mon grand-père a été facteur. Fait que pour elle, c'était très... Elle est décédée en 2014, puis on a amené... Il fallait amener des choses symboliques à l'église, là, à l'avant. Puis on avait amené, justement, sa petite veste de facteur. Parce que c'était très... Elle, c'est comme si elle retrouvait son enfance, là, à faire ce métier-là. Fait que, oui. Puis à la maison, là, vous me parlez de maman qui est enseignante. Oui. Elle était sévère, elle était exigeante, puis ses enfants... Oui, bien, c'est la discipline, c'est important. On mangeait tous à table et tout ça, puis les devoirs, puis ils nous ont aussi... Il y avait une très bonne école au village, mais ma tante était religieuse à Jésus-Marie, à Québec, à Céderie. Fait que, là, ma mère avait décidé qu'on allait à l'école privée, primaire, secondaire. Donc, ils se sont privés beaucoup pour nous. Fait qu'à tous les matins, je traversais le fleuve... Les cartes sont allées... Oui. C'est quelque chose dans le temps, parce qu'on avait des salaires très, très, très modestes. L'éducation était pour eux autres un héritage. C'est ça. Fait que, là, ils nous ont primaire, secondaire. Mes frères sont allées au Saint-Louis-de-Gonzale, puis le cibinaire, puis moi, c'est Jésus-Marie. Donc, j'ai été élevée avec les religieuses primaire, secondaire. Mais vous retournez à la maison tous les jours, c'était pas pensionnaire, mais il n'y avait pas de pensionnaire. Puis on se faisait un petit peu... Bon, tu sais, à Québec, c'est le... Non, oui. Oui, oui, puis il arrive ça, c'était les agriculteurs, les habitants, là, qui appelaient. Fait que c'est ça. Mais j'ai réussi à faire ma place au primaire, secondaire. C'est ça. J'étais présidente de classe. Oh, mon Dieu. Non, mais c'est bien, mais... Non, mais c'est déjà tout petit. Tu sais, oui, oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Tu sais, puis l'importance de l'éducation, encore... Oui, puis j'avais des notes quand même bien. Fait que là, dans ce temps-là, on a plus d'amis, on le sait. Parce qu'ils viennent pour nous copier les deux fois. Oui, 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 ça me comprends. Donc, vous avez fait votre primaire, votre secondaire, au privé. Oui, c'est ça. Là, comme on parlait tantôt, vous disiez, bon, quand on disait à l'adolescence, on sort de secondaire 5. Là, cette septième année, secondaire 5, c'est la même chose. Oui, moi, c'est le secondaire 1 à 5. Donc, on a notre bali finissant, on termine. Oui. Puis là, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? Bien là, finalement, je voulais aller... Bien, c'était pas trop négociable chez moi. Il fallait faire nos sciences parce que là, ils nous avaient payé l'école. Donc, là, il fallait s'ouvrir toutes les portes à aller négocier. Donc, j'ai fait mes sciences. Mais après, là, j'étais pas sûre. Fait que là, j'ai négocié pour aller en Afrique, en mission en Afrique. Donc, je suis partie 4 mois. Vous êtes une seule, une tante religieuse. C'est ça. Qui est sûrement influencée un petit peu. Oui, puis il y avait des missions au Gabon. Fait que je suis allée là-bas 4 mois. Ma mère était d'accord. Puis tout ça, ça les inquiétait un peu. Mais vu que c'est avec les religieux, ça. C'est un petit précurseur, en fait, ça. Oui, parce que je vous dirais, dans ces années-là, oser dire qu'on défie un peu d'autorité, on s'en allait là. Moi, j'ai terminé en 82, il est allé à l'université, mais tu avais la voie, il m'a tout tracé. Je comprends très bien que ce que vous me dites, c'est l'éducation, les négociants. Moi, c'était comme non négociable. T'écoutais tes parents. Vous avez eu quand même la chance, oui, l'opportunité. Oui, c'est un privilège. Puis là, tu ne peux pas décevoir tes parents. Mais là, l'Afrique, c'était correct en mission. Puis là, quand je suis revenue d'Afrique, j'ai dit, là, je m'en vais, professeure de philosophie. Qu'est-ce que vous apportez, justement, ces 4 mois en Afrique? Une découverte, vraiment, c'est pas le... On parle pas de Paris, là. Non, non. Vous êtes partie dans un milieu qui était... Oui, puis il n'y avait pas d'Internet dans le temps. C'est ça, je voudrais pas le terme défavorisé, mais je veux dire, complètement... C'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde, oui. Tout ça, puis je travaillais dans un jardin d'enfants, là, avec les petits-enfants. Mais c'est ça, c'est sûr, ça m'a... J'ai trouvé ça très, très dur sur le coup. Puis là, je m'ennuyais beaucoup, là. Je m'ennuyais presque à... Je voulais quasiment être malade pour revenir. Finalement, j'ai pas été malade, fait que j'ai... Je l'avais fait. Mais après coup, je me dis, mais quelle expérience. T'sais, c'était pas long, 4 mois, mais quand t'as 19 ans, 4 mois, c'est... Que tu quittes, là, de confort, bien, mais... Oui, oui, c'est ça. Mais c'est modé. Fait que ça m'a placé les valeurs pour le reste d'après. Puis là, j'ai vraiment décidé d'aller en philosophie, après. Puis ça, ça a pas passé chez nous, la philosophie. Parce que... Parce que... Je pense que mes parents savaient pas trop, t'sais, où ça allait m'emmener. Puis là, moi, je leur disais, oui, mais l'enseignement, c'est un cours obligatoire, puis tout ça. Bon, et puis... Pendant un an, on en a pas parlé. Je me suis inscrite, j'ai tenue de tête. Puis là, finalement, ma mère, elle était tellement fière que je sois professeure, là. Oui, oui, vous reponniez, là, ça. Oui, oui, mais c'est ça. J'étais toujours encouragée, moi, pas toujours, en tout cas. Moi, oui, mais c'est que c'est quand même un choix qui était énorme. T'sais, comme vous avez fait les sciences, vous avez fait tout, donc c'est un petit peu moins orthodoxe, là. Oui. Vous bifurquiez dans... C'était pas aussi pire, peut-être, que de dire, je m'en vais en théâtre, ou je m'en vais en artiste, que pour eux autres, il n'y avait pas d'avenir, il n'y avait pas rien. Pourquoi qu'on a tellement payé pour pouvoir aller... Exactement. Parce qu'au départ, moi, je voulais faire le conservatoire d'art dramatique. Mais j'en ai même pas parlé, là, fait qu'on était... J'ai dit, prof de philo, ça va être un compromis, ça, ça... Bien, puis je pense qu'ils voyaient pas, t'sais, ils voulaient pas que j'aie de problème de me trouver un emploi financier, parce qu'eux, on avait eu beaucoup. Fait que je les comprenais, mais j'ai réussi à avoir des belles notes à l'université, des bourses, tout ça, puis là, tranquillement, puis j'ai eu un emploi tout de suite après, à Saint-Georges-le-Beauze, puis là... Donc, il avait la distanciation... Oui, puis là, après ça, ils ont dit, mais mon Dieu, t'as des belles conditions, puis t'es... Bien oui, je vais dire le terme, je vais pas le dire péjoratif, mais t'es rendue fonctionnaire, t'es... Non, mais oui, mais t'es... J'ai des conditions de travail et tout, t'sais, dans le sens qui est vraiment différent. Et vos frères et sœurs ont fait quoi, vous autres? Ma sœur est devenue ingénieure forestier, elle travaille en Afrique assez régulièrement. J'ai un frère qui est comptable, il travaille pour le ministère, puis un autre frère travailleur social ici en Afrique. Donc, c'est ça qu'on comprend un petit peu, l'influence, là, dans le temps que l'avoir. Oui, j'étais très... très fière de nous, parce que c'est sûr qu'on n'a pas eu... C'était des grosses familles, hein, 12 enfants, puis ils étaient les derniers de famille, fait que c'était tout le temps les premiers qui étudiaient. Oui, oui. Puis, c'est ça, les derniers, c'était de la ferme, puis... C'est ça, fait que... même s'il y avait le potentiel, puis tout ça, ils n'ont pas pu étudier, là, énormément. Sauf ma mère, qui a fait... mais même assez. C'est ça, elle n'a pas pu terminer sa carrière en enseignement. C'est ça, donc, d'un fond, vous avez poursuivi. Oui. Donc, vous étudiez à quel endroit, à Québec, pour moi? Là, j'étais à l'Université Laval, donc j'ai fait mon bac là-bas, ma maîtrise aussi. Je suis diplômée de l'Université Laval. Par contre, là, j'avais eu le goût du voyage un peu, puis là, je voulais me trouver des prétextes pour voyager, fait que j'ai utilisé les études. Fait que je suis allée faire des deux, trois mois à l'étranger. Je ne suis pas diplômée de l'étranger, mais j'allais faire deux cours, puis j'étais créditée, je revenais. C'était à quel endroit, comme ça, c'était... Je suis allée en Suisse, à Fribourg, en Suisse, ensuite à Paris, la Sorbonne. Ça paraît bien, la Sorbonne, mais c'est pas les pédagogues. Ils ont plus des conférences. Oui, oui, je veux dire, c'est qu'il y a quand même, oui, un prestige d'aller là. C'est ça, c'est bien un peu de snobisme aussi, c'est-à-dire, là, tu vas à la Sorbonne. Oui, parce qu'il y a des très bonnes universités à côté, mais on dirait que la Sorbonne, c'est ça. Fait que j'ai fait quatre mois là, puis nous, Delhi, en Inde. Donc ça, ma partie de maîtrise, c'était sur l'étude de la science, parce que j'avais encore le goût des sciences quand même. Est-ce qu'on peut parler de science, vraiment, philosophie de l'Inde, là, indienne? Fait que c'était vraiment une revue littéraire, là, j'ai pas fait de grandes recherches. Une maîtrise, c'est juste, ben, c'est bien, mais tu sais, c'est quand même un goût. Oui, mais c'est pas un doctorat, on n'est pas obligé d'amener une nouvelle... Fait que c'est ça, donc j'ai fait une revue littéraire, un peu, de ce qui s'est écrit sur ça. Quand vous parlez de l'Inde, on s'entraîne un petit peu, aussi, les philosophies. Vous avez vécu l'Afrique, que c'est vraiment, comme tu dis, le tiers-monde, vraiment la survie, en Inde aussi, quand même, encore aujourd'hui, c'est de la survie, là, c'est des populations qui ont des belles philosophies, qu'on parle de toutes les religions. Oui, mais c'est paradoxal. C'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, mais tu vois, il y a les casques, tu sais, puis ce qui m'avait frappée à l'époque, en tout cas, c'est sûrement pas si différent aujourd'hui aussi, c'est la misère humaine en ville versus... Oui. En Afrique, malgré tout, il y a le village, mais la misère urbaine en ville, là, c'est quelque chose, là, tu sais, ça m'avait frappée, à un moment donné, je marchais, puis là, je m'étais comme enfargée, puis j'ai dit, mon Dieu, là, c'était un non-moutron, enfant, là, tu sais, puis là, je me... mais il n'y avait personne pour le... puis là, on ne pouvait pas laisser de l'argent parce que les gens le volaient, on ne pouvait pas... fait que là, il fallait... si on voulait y donner de l'autre... mais tu sais, ça m'avait figée, là, j'ai dit, c'est ça, fait que ça, des handicaps de tous les gens... Il y a de la ségrégation, c'est une autre forme de ségrégation. Oui, ben oui, il y a beaucoup d'acceptation, là, tu sais, là, je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il y en a qui sont plus spécialistes que moi dans la philosophie indienne et tout ça, mais tu sais, il y a quand même une acceptation du karma des gens, là, fait que ça fait comme, nous, des choses qui nous paraissent très injustes, ben, eux, Mère Thérésa était catholique, quand même, donc chrétienne, parce que cette injustice-là, nous, ça nous révolte, puis tout ça, mais eux, ils ont une acceptation un peu plus du karma, là, qui est différente, un peu, là. Enfin, nous, c'est une réflexion comme ça, là, mais... C'est ça. On va prendre une première pause, si vous êtes d'accord. Oui. Puis on va continuer de parler de votre exploration. Parfait. Merci. CTRB innove en vous invitant à des sorties culturelles en autobus de luxe. Mardi le 27 août 2019, en matinée, le luxueux bateau d'escapade Le Grand Cru vous transportera sur le majestueux lac Mémprémagogue pour un inoubliable dîner croisière. Puis, dans l'après-midi, vous aurez droit à une visite au premier centre d'interprétation du savon artisanal au Québec. Par la suite, une visite aura lieu chez Gourmet par Nature pour une dégustation surprise. Pour clôturer cette magnifique aventure, un souper vous sera offert avant votre retour. Alors, nous vous invitons à venir profiter des beautés naturelles des cantons de l'Est. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pour information et réservation, téléphonez à CTRB au 450 836 5103. Bienvenue à tous. On est de retour dans la pause. Et avant la pause, on parlait que vous aviez fait certains stages dans des pays. On parle de Paris, oui, on en profite un peu sûrement pour aller visiter des choses. Mais l'Inde, on parle d'Afrique, des choses comme ça. Ça vous a-tu donné le goût du voyage? Quand on a terminé sa maîtrise après à l'université, on a notre maîtrise en philosophie. Là, on disait, il faut aller travailler parce qu'il faut gagner des sous. Puis, j'ai pris le goût du voyage. Puis, dans mes séjours que je faisais, ce n'était pas organisé comme aujourd'hui. Les stages, tout ça. Mais ce que j'aimais, moi, c'était, oui, visiter, mais surtout faire du bénévolat à l'étranger. Comme ensuite, j'avais été dans une maison de toxicomanes, puis c'était les drogues dures, là, parce que la Suisse était reconnue, bon, pour... Puis ça, j'aimais ça, me déstabiliser, aller à Paris, c'était la Croix-Rouge avec les immigrés. Après ça, c'est ça, j'aimais ça. Volontairement, là. Oui, oui, c'est ça. Vous trouviez des causes, hein? Oui, je trouvais que c'était une façon, on est trois, quatre mois à une place. Puis là, bon, visite, mais tu sais, là, je voulais savoir comment, tu sais, je ne sais pas, comment ça fonctionnait. Je voulais aller voir les gens, tout ça. Puis vous alimenter, là. C'est ça. Fait que je trouvais que faire du bénévolat ou... Ben, du bénévolat, en tout cas. C'était une façon de rencontrer les gens. Fait que, c'est ça, comme les toxicomanes, on allait manger une fois par semaine avec eux. Puis même quand je suis revenu à Québec, ça m'est resté, j'allais voir des personnes âgées. Donc, à chaque semaine, j'allais voir une personne âgée. Ça m'a frappée parce que j'avais peut-être 22, 23 ans. Puis j'ai continué de voir cette personne âgée-là pendant longtemps. Tu sais, elle était toute seule, une vieille fille. Oui, 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 d'accord. On se comprend, oui. Ça, puis elle avait juste une petite chambre tout de suite. Puis quand elle est décédée, ils ont retrouvé les cartes postales que j'avais envoyées. Ah oui. C'est comme ça qu'ils m'ont retracée. Puis j'ai dit, mon Dieu, je ne savais pas qu'on peut faire une différence. De l'influence, puis sûrement de l'influence. Ça m'a, oui, bien, ça m'a comme touchée. Puis moi, je faisais ça un peu pour rencontrer les gens, tout ça. En tout cas, ça fait que ça, le bénévolat, ça a toujours une prévention suicide aussi. C'est ça, c'est des expériences enrichissantes. Oui. Puis on dirait que c'est ça que j'aimais dans le voyage, c'est d'apprendre. J'aimais ça lire, mais pas tant que ça. Je suis en philo, je ne devais pas dire ça. Mais c'est ça, c'est plus, moi, c'était d'apprendre. Puis je trouve qu'il y a plein de façons d'apprendre. Puis je trouvais que le voyage, le bénévolat, c'était toutes des façons. Le cinéma aussi, voir des films étrangers, ça, j'aimais ça. Ça fait que, pour revenir à votre question, j'ai fait un détour. Mais oui, effectivement, j'aimais les voyages. Sauf que pour voyager, ça prend des sous. Puis mes parents n'avaient pas voyagé eux-mêmes. Je ne leur demandais pas de l'argent pour voyager. Ça, c'était clair. Mais là, je suis rentrée dans la marine. Donc, j'ai été dans la réserve navale pendant huit ans, comme officier de la réserve navale. Puis là, ça m'a permis de voyager, joindre l'utile à l'Agaien, parce que déjà, la marine, c'était Halifax, Victoria. Ah oui. Donc, vous êtes rentrée dans la marine, aller faire des rombocois à Saint-Jean-sur-Richelieu au départ? Dans le temps, nous, c'était à Victoria, en Colombie-Britannique, parce que je suis rentrée dans la marine. Mon père avait été dans la marine aussi. Ma nièce-lée, d'ailleurs, une couette familiale. Mais moi, j'aimais l'habit. Je trouvais un habit qui était blanc blanc, puis tout ça. Puis, on apprenait l'anglais, étant donné que c'était sur les côtes du Canada. Donc, c'est ça. À 18 ans, je suis allée là, j'ai appris l'anglais, tout ça. Ça a été dur, par exemple, chez l'une des plus jeunes officiers, puis c'était en anglais, puis ça commençait… On pouvait faire nos examens en français, tout ça. Il y a eu plus de droits pour les francophonaises. Oui. C'est une façon d'apprendre. Puis, apprendre, pour moi, c'est apprendre qui on est. Il n'y a pas de nos limites. C'est tout ça aussi que j'aimais. Apprendre, c'est des connaissances, mais c'est sur nous-mêmes aussi. Puis, savoir… En tout cas, ça a été une expérience très enrichissante. Donc, j'ai fait huit ans. Après ça, j'ai été engagée pour faire les cours d'éthique, vu que j'avais ma maîtrise en philo. Donc, j'ai fait pour les sous-officiers. Comme officiers, vous avez donné des ordres ? Oui. Bien, à la fin, j'étais commandante de peloton. Oh, oui. Ça aussi, oui. C'était… Ici, je suis venue à Saint-Jean parce qu'il avait transféré ça à Saint-Jean. Donc, deux étés, j'ai été commandante de peloton. C'était très exigeant. Puis, moi, ma philosophie, quand j'étais l'art du commandement, qui est à peine, là, c'était vraiment de prêcher par l'exemple. Donc, souvent, quand on faisait, mettons, des courses, des courses obstacles, bien, j'essayais de… je le faisais avec eux, là. C'est ça. Alors, vous leur disiez, si je le fais, vous étiez pas… C'est ça. Mais là, je me mettais… c'est ça. Il y a des fois, quand ils étaient pas corrects, là, je leur faisais faire tout ça. Mais habituellement, je faisais les push-ups avec eux. Je faisais, tu sais… Quand vous parlez de réserve navire, vous allez sur un bateau, vous avez des manœuvres à faire ? Oui, ça dépend des métiers. Fait que moi, c'était le contrôle de navigation. Puis, j'ai participé à la construction des navires aussi, des frégates au chantier maritime à Dévis. Ah, oui. Puis après ça, j'ai été commandante de peloton. Fait que mon parcours a fait que j'ai pas eu un métier en mer. J'ai fait un coup de mer, là, l'entraînement de base. Puis heureusement, j'avais pas le mal de mer, parce que c'est pas un détail. Non, non. Puis nous, c'était comme des bateaux, les minesweepers qui appelaient, là. Ça tanguait beaucoup. Fait qu'il y en a beaucoup qui étaient banales, puis qui étaient obligées de changer de métier. Fait que moi, ça allait, j'aurais pu. Mais mon parcours a fait que j'ai pas fait beaucoup de mer. J'ai fait peut-être deux, trois mois en mer seulement. Vous avez fait, vous êtes Vancouver, Victoria, en Colombie tout à l'année. Oui. Halifax. Halifax, l'équivalent d'un an, là, mettons, trois fois, quatre mois, là, à peu près, là. Halifax, c'est une très belle ville. Oui. C'est sympathique. Puis, oui, oui. Puis, comme je dis souvent, j'ai vécu ma vie de jeunesse avec les marins. Fait que c'est quand même agréable. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes? Pas tellement, non. Pas tellement, à l'époque. On est dans les années 90, à peu près, là. La proportion, c'était peut-être… La réserve, il y en avait un peu plus. Dans la réserve navale, il y avait plus de femmes. Peut-être un corps, là. Là, il y en a un petit peu plus. Comme les sous-marins, il y avait pas de femmes, là, maintenant. Je pense qu'il y en a. Fait que, c'est ça. Mais ça a été vraiment le leadership. Puis, quand je suis arrivée en enseignement, en philosophie, tout ce que j'avais appris dans la marine, on dirait que ça m'a aidée, l'art du commandement, donner des cours, puis tout ça, on dirait que ça a été plus facile. J'ai passé en enseignement. Enfin, j'ai pas fait de certificat d'enseignement. Donc, j'ai fait ma maîtrise. Puis, je suis rentrée tout de suite enseignante. Puis, ça… Je sais pas. Ça a bien été. Ça a bien été. Mais, la camaraderie, j'imagine, le support. Oui. Quand on me dit que vous avez participé, vous pouvez être en femme, tu dois prouver que t'es aussi bonne qu'un homme. T'as pas le choix, à un moment donné. Oui, il y avait un petit côté, quand même, là. Puis, nous autres, les filles, on voulait pas avoir de privilèges puisque les… Tu sais, bon. Fait qu'il y avait ça. Puis, vous avez utilisé un mot… Tu as utilisé le mot camaraderie. C'est vrai que la marine, c'était vraiment ça. Puis, ça m'a manqué quand j'ai laissé. Parce que l'université, c'est autre chose. Mais, j'ai retrouvé ça dans le sport avec le soccer. Fait que j'ai joué peut-être une douzaine d'années au soccer. Pas… J'avais fait du sport à l'université en athlétisme avec le rouge et or, quand même. C'était bien, là, que c'est quand même renommé aujourd'hui. Oui, mais c'est ça. J'ai fait deux, trois ans. C'était quand même… Mais, tu sais, c'est un univers, l'athlétisme, là. Oui, 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 je crois. Moi, je faisais du sprint-cours et l'autre. Moi, je faisais les épreuves qu'il n'y avait personne. C'était une façon de le dire, parce qu'on ne faisait personne à l'athlétisme au secondaire. Mais, tu sais, j'aimais mieux faire… Je regardais qui s'inscrivait, là. Puis, je ne prenais pas les courses, quand c'était la grande course. Et, hop, il y en a deux, là, je risque de bien performer. Quand c'est quelque chose qu'il n'y en a pas, quand il n'y en a pas deux ou trois, là, je m'organiserais. Ah, bien, OK. Mais, ça, c'est ça, c'était plus compétitif, évidemment, à l'université. Mais, quand j'ai rentré au soccer, j'avais peut-être une trentaine d'années. Là, j'ai 49. Alors, c'est ça, j'ai joué au soccer peut-être de 30 à 45 ans à peu près, là. Mais, ça a été vraiment des belles années de camaraderie. Oui. Puis, il y en a peut-être qui vont m'écouter, là. Puis, ils vont dire la même chose. On avait une ligue, là, il y avait une centaine de 120 joueurs. Puis, c'était comme une chambre de commerce, mais de sportifs. Tu sais, tu rencontres plein de monde de partout. Tu joues, il y a des gars qui travaillent justement chez Canadel. Je pense à un de mes amis, là, un avocat, tout ça. Mais, tout le monde, hein, dans le sport, on est tous sur le même pied d'égalité. Puis, ça, comme dans l'armée aussi, c'était très… Oui, il y a une hiérarchie, mais tout le monde est le même uniforme, tout ça. Fait que, quand on fait du sport, la nature du monde ressort aussi. Si tu es défenseur, si tu es à la terre. Moi, je jouais demi. Puis, tu gagnes en équipe, puis tu gagnes en équipe. Bien, c'est ça. Oui, puis chacun a son rôle. Comme la politique, d'ailleurs, là, tu sais, c'est vraiment des sports d'équipe, là. Chacun a son rôle, puis il faut que tout le monde… C'est ça. Si on veut gagner ensemble, il faut que tout le monde participe ensemble. Ça, je pense que c'est… Fait que ça, j'ai retrouvé beaucoup ça. Puis, ça a été comme un petit plan, je salue, parce que, tu sais, on dirait, je… Je suis dans une période, les histoires d'amour, tout ça. Bon, bref. Fait que là, je suis arrivée dans le soccer, puis ça, ouf. En tout cas, ça m'a fait l'esprit. Je retrouvais… Je retrouvais l'esprit de la marine. Bien, j'essaie, là, j'essaie de… Parce que le soccer, c'était quand même un sport exigeant. Moi, c'est pour ça que j'ai laissé à la fin, parce que je jouais beaucoup avec… À la fin, j'étais plus dans une ligue de vétérans. Une ligue de garage, comme on dit. Une ligue de garage de vétérans. Puis là, c'était pas mal. On était cinq filles sur une centaine de gars, là. Ah, mon Dieu. Fait que là, les gars de 30 ans arrivaient, moi, j'avais 42, là. Non, non, là, je ne suivais plus, là. Non, non, mais… J'étais comme… Les jeunes autres, ça fait des jeunes fureux, puis nous autres, on se regardait, puis on disait… Puis nous, là, en plus, on avait joué depuis qu'ils étaient tout petits, tu sais, tandis que nous, tu sais, on est de la génération où, moi, là, mon petit village, il n'y avait pas de soccer. Non, on connaissait ça, ça n'y avait pas, non. On n'y avait pas ça, là. Fait que… Puis là, je me suis mis plus au tennis, là. Fait que là, je joue au tennis à Saint-Pauline, justement, pas loin. À Saint-Léon aussi, il y a un beau terrain. Fait que je vais avec un de mes amis, puis on va jouer. Mais ça, c'est toute une autre philosophie, tu sais, de tennis, là. Oui, oui, c'est ça. Parce que si tu perds, c'est toi qui perds. Oui, oui, c'est ça. Oui. Mais là, en vieillissant, il faut que j'essaie de me trouver un sport, tu sais, qui… Bien, c'est de garder la forme. Oui. Puis j'admire beaucoup les gens qui font des marathons, tout ça. Mais moi, moi, je n'ai pas le talent. Je trouve ça… Pas la patience. Non, non, je n'ai pas la patience, mais c'est pour ça que j'admire ça. Moi, il faut qu'il y ait… Tu sais, comme le tennis, je ne fais pas juste lancer des balles. Il faut qu'il y ait un match. Même si je pèse, ce n'est pas grave. Il faut qu'il y ait un match. C'est compétitif. Gagne-leur un peu, parce que tennis, il faut… Oui. Je pense que oui, compétitif, mais… Des fois, je… Oui, c'est une bonne question. Oui, mais pas agressé, pas à n'importe quel prix. OK. C'est ça que je veux dire. Puis là, quand l'autre se met trop à perdre, là, je suis là, oh mon Dieu. Puis là, ça me perturbe un peu, puis là, finalement, il gomme. Je me suis faite à voir, là, mais… Tu sais, c'est ça, on dirait que j'ai comme un peu d'empathie, puis de considération. Puis là, quand l'autre, ça se met à aller mal, là, au lieu de dire, regarde, c'est mon match, puis ça, je suis comme, là, ah, puis là, finalement, c'est ça. Fait que je… Puis comme en athlétisme, moi aussi, j'étais très… j'étais compétitive, mais il me manquait peut-être la petite touche, là, pour être plus agressive. Puis c'est un milieu, tu sais, surtout les sprinters, là, tu sais, c'est très… Oui, oui, mais c'est très… C'est un peu de… il y a un peu de snobisme dans le sprint, donc, oui, c'est ça. Puis entre les sports, entre les disciplines. Tandis qu'au soccer, là, je trouvais, c'était… on était compétitivement ensemble. Fait que… Oui, c'est ça. Ça reste plus d'équipe, là. Fait que c'est pour ça qu'un sport individuel, je ne sais pas si j'aurais été bonne au niveau plus haut que ça, là, je ne sais pas. J'ai fait le niveau provincial, mais tu sais, je ne sais pas, là. On m'avait approché à McGinn pour aller là-bas, mais là, en anglais, tout ça. Puis là, l'athlétisme, j'aimais ça, mais pas non plus. Puis je ne sais pas, tu sais, je n'aurais pas pu faire un arrière national. Mais pas assez… C'est ça, c'est ça. Puis pas, justement, je m'en avais dire un peu en relation avec vos formations, pas d'arriver puis de dire « Ah, pourquoi j'ai perdu? » Puis qu'est-ce que j'ai pas fait? Puis de toujours se remettre en… Quand tu es individuel, tu as toujours à te remettre en cause. Tu as toujours à repenser, là. C'est difficile, là. C'est une thérapie, le sport, là. Puis en même temps, aussi, j'avais… Tu sais, je suis très consciente que le sport, il faut que tu aies commencé quand tu étais tout petit. Tu sais, le tennis, il faut que tu commences jeune. L'athlétisme, même. Moi, j'ai commencé, j'avais 22 ans, c'était trop tard, là. Tu sais, il faut commencer très, très… Fait que c'est un peu tes parents qu'il faut qu'ils décident pour toi après ça, là. C'est à toi. C'est à toi. Fait qu'il était comme trop tard, là, tu sais. Il était… Puis ce que je voulais, moi, c'était les arts, tu sais. J'aimais ça beaucoup, le théâtre. Fait que j'ai fait du théâtre pendant 12 ans, ici, là, à Trois-Riegards, entre eux, puis à Québec aussi. Chanté dans les pubs. À Paris, je chantais dans le métro, là. Parce que je m'étais faite voler en arrivant à Paris, tout mon argent. Puis je voulais pas inquiéter mes parents. Fait que là, fallait que je trouve l'argent. Fait que je chantais dans le métro, là, puis je me ramassais de l'argent. C'est ça. Puis là, bien, j'ai réussi à survivre à Paris. Parce que les grandes villes, c'est le fun, mais quand t'as pas d'argent, c'est pas drôle. Non, 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 c'est pas drôle, non. C'est pas drôle, non. Fait que c'est ça. Donc ça, puis… Fait que j'ai fait beaucoup de théâtre, aussi. J'aimais bien ça, les comédies, puis les drames, les deux, là. J'ai fait les deux. Fait rire les gens, c'est bien, là. Tu sais, il y a une sensation de… De satisfaction, oui. De satisfaction, tu sais. Puis là, ça prend du rythme, la comédie, puis tout ça, oui. Puis toucher les gens, aussi, c'est quelque chose, là. Quand on réussit à… Tu sais, que la salle, là, tu finis, puis qu'il y a personne qui applaudit, là. Ça veut dire que là, t'es obsédée, là. T'es obsédée, oui, t'es obsédée. C'est un privilège que j'ai eu sur scène. J'ai joué dans des belles pièces, puis j'ai eu des beaux rôles, aussi. Fait que… Avez-vous eu tant d'enseigner ? Ah, mais oui, c'est bon. Ah, oui, c'est bon. Non, on va pas dire tout ça, mais… Non, mais je veux dire, c'est passionnant, je trouve. C'est parce que là, c'est tout le parcours. Tout le parcours. À travers ça, oui. 20 ans d'enseignement. Encore. Oui, la session devient terminée, puis là, je vais recommencer. Vous êtes allé entrer dans l'enseignement, encore, pour pouvoir, on pourrait dire, donner. Si je regarde tout votre parcours de vie, quand on regarde ça, vos parents sont enseignants. Oui, c'est vrai. Des communications, des formes que vous êtes allé chercher. Oui, mais tu es allé chercher, encore là, de la communication, des relations avec les Oui, la communication, puis le… Oui, c'est ça. Puis la considération pour les gens aussi, je pense… Tu sais, on m'envoyait de fleurs, mais tu sais, je pense que j'ai de l'empathie, puis j'ai de la… Quand quelqu'un me dit quelque chose, je prends ça à cœur. Ah oui, puis j'essaie toujours de trouver des solutions, tout ça. Fait que je trouvais l'enseignement… Moi, j'allais en philosophie pour… Premièrement, ça touchait à tout, la philosophie. Fait que ça, j'aimais ça. On dirait que je ne voulais pas me spécialiser. Puis je trouvais que le… C'était ça que je voulais enseigner. Tu sais, j'allais en philo pour l'enseignement. Puis je trouvais que… J'ai dit, ah, je vais réfléchir avec les jeunes. Puis j'ai… Bien, je pense, en tout cas, j'ai des anciens étudiants, des fois qu'ils me le disent, que… Tu sais, j'espère que j'ai… J'étais en dialogue avec eux. Tu sais, j'étais pas… Bien, oui, j'amenais des connaissances, évidemment. Puis tout ça. Puis je faisais réfléchir. Mais il me semble que je n'arrivais jamais là, avec l'idée de… Voici comment ça marche. Puis je vais vous expliquer, là. Tu sais, j'étais plus en dialogue. Puis plus j'enseigne, plus je suis comme ça. Je suis vraiment… Ah oui, je n'avais pas pensé à ça. Ah, c'est vrai ce que tu nous dis. Puis je le dis sincèrement. Je réfléchis avec eux. En même temps, ils savent quoi étudier pour l'examen. Ils ont des connaissances. Ils ont ci, ils ont ça. Mais c'est comme une… J'ai compté ça l'autre fois. J'ai eu à peu près 4000 étudiants, là. Oui, mais c'est ça que je m'en avais dit. Tu sais, en 20 ans. Puis c'est une longue conversation que j'ai eue avec eux. Il y en a que j'ai marquées. Il y en a que je n'ai pas marquées du tout. Des fois, je revois les étudiants. C'est moi qui les reconnais, là, comme… C'est ça, je dis « Ah, mais je suis enseignée. Ah oui, l'anglais. » Je dis « Non, c'était philosophie. » Je me dis « Bon, ben… » Puis dans ce temps-là, on… Mais il y en a d'autres qui disent « Ah oui, je me rappelle. » Puis il y en a qui se rappellent du groupe. Puis il y en a qui se rappellent des vidéos que j'ai présentées. Il y en a qui se rappellent de mon parcours. Fait que c'est le fun. Des fois, on en marque quelques-uns. Mais je ne suis pas le professeur charismatique qui change les vies. Ce n'est pas ça du tout. Mais sur le lot d'étudiants sur 4000, il y en a quelques-uns, tu sais, que tu dis « Ah, mon Dieu, ils se rappellent de… » Parce que philo, il faut dire, on n'a pas le choix. Mais quand tu rentres au cégep, c'est un beau… Oui, c'est un cours obligatoire. Que là, après ma base, je ne dirais pas que c'était un petit peu rébermatif. Ben oui, mais c'est très rébermatif. Il y en a qui arrivent là, puis qui… Bon, du pelletage de nuages, il faut dire comme le prof, ça va être plate. Puis là, je leur demande au début, c'est quoi tout… Bon, ben, j'ai dit « En tout cas, vous verrez. » Fait que je ne sais pas de défaire ça en parcours. Enseignez-vous les… Oui, tous les cours. Tous les cours. Tous les cours. Puis j'ai eu la chance aussi d'enseigner au bac international. Oh, c'est fascinant. Le programme au collège où j'enseigne, mais c'était vraiment… Puis j'ai eu… Je suis tombée dans des beaux projets. Justement, on avait présenté un projet en Finlande, à Cardiff, en tout cas. Fait que j'ai pu voyager avec un cours qui s'appelait « Théorie de la connaissance ». Fait que ça, j'ai enseigné… Ouais, ça, c'était vraiment stimulant. J'ai enseigné des cours complémentaires aussi, comme « L'être humain devant la mort ». J'avais présenté ce cours-là. Un cours complémentaire, c'est des étudiants qui choisissent. Puis là, étonnamment, chaque session, ça partait. Mais ce n'était pas parce que c'est moi qui le donnait, c'est que je faisais venir les conférenciers. Donc, un thanatologue, je faisais venir un policier, un psychanalyste. C'est passionnant. Fait que là, les étudiants, ils aimaient ça. Ils trouvaient ça « Ah, wow, tu sais, la mort ». Il y en a qui le prenaient parce que c'était le seul cours qui allait dans leur horaire. Mais la majorité, c'était vraiment… Mais ils sortaient. Il y en avait beaucoup qui sortement ressortaient du cours en disant « Ah, bien, j'aimais ça. » En fait, je l'ai pris par… Oui, oui. Par obligation ou par… Puis ça m'a fait… Ça m'a fait quelque chose… Bien, c'est ça. J'ai deux étudiants… Bien, j'ai eu un étudiant, entre autres, qui l'avait pris. Puis c'était bien… Tu sais, que j'avais eu dans un autre cours tout ça. Puis c'est ça, il est décédé d'un accident de voiture l'année d'après. Ça m'avait… Oui. J'ai dit « Mon Dieu ». Parce que c'est relativement rare qu'il y ait des étudiants qui décèdent une fois de temps en autre sur… Fait que c'est ça. Puis il y a un autre étudiant aussi, là, qui s'était enlevé la vie. Mais lui, il ne l'avait pas pris finalement. Mais il était venu me voir, puis ça l'intrigue. Fait que… Puis ça, c'est un sujet, la mort, qui est quand même… Tu sais, je ne pensais pas que les jeunes… Mais c'est… Oui, ils réfléchissent là-dessus beaucoup. Puis ce cours-là… Écoutez, ils partaient à chaque session des cours complémentaires. Là, à un moment donné, moi, ça faisait 5-6 ans que j'en étais… Oui, parce que c'est difficile aussi. Oui, c'est sûr. On parlait de la mort au mois de novembre, là, à chaque année. C'est ça. Puis pas seulement ça, je veux dire, ça demande. Oui, oui. Ça demande. Mais en même temps, puis quand je vous disais « dialogue », j'en apprenais aussi autant. Parce que les conférenciers que je faisais venir, c'était intéressant. Tu sais, le policier, là, il nous parlait de la formation ou de la non-formation qu'il y avait à l'époque, puis tout ça. Puis le thanatologue, des fois, on allait. On était venus ici à Louisville, entre autres. On était à Trois-Rivières. Bien, c'est ça, tu sais. Fait que les jeunes étaient intrigués par ça. Oui, oui. Puis on regardait les rituels. Ils faisaient des exposés, en gros, sur les rituels dans les différentes cultures par rapport à… Fait que c'était un cours qui était quand même… Tu sais, c'était pas morbide, c'était pas… Non, non, non. Mais je pense que j'ai accompagné des… J'avais une étudiante que, justement, son frère était décédé. Fait que, tu sais, je l'ai su après, tu sais, qu'elle avait pris ce cours, là. Puis peut-être que ça l'a aidé quelques étudiants. Mais bon, en tout cas, ça m'a aidé à réfléchir, hein, sur ça. Donc, pensez-vous que vous avez une bonne influence… Bien, vous avez une bonne influence dans le sens… Les jeunes, quand ils sortent, qu'est-ce que vous enseignez aujourd'hui, la philo, qu'est-ce qu'on dit, la philo… Oui. Ça oriente. Il y en a sûrement qu'ils découvrent des choses, parce qu'on entend parler de ça, on entend… Oui, oui. On est bonne des philosophies, des choses, puis tout ça. Mais à l'ère de l'Internet, à l'ère de Google, à l'ère de tout ça, tu es juste pitonné, puis tu es censé tout connaître, là. Le jeune arrive souvent, peut-être, avec une… il y a prétention, je veux dire, de savoir que c'est facile, que c'est tout, puis je vais aller chercher ça, mais… Oui, tout à fait. Il y a… il y a comme deux niveaux là-dedans, il y a… le niveau des connaissances, j'essaie de leur faire différencier un peu la… une connaissance puis une donnée d'une compréhension des choses, là. Parce que oui, il y a plein de données, mais là, il faut les démailer, puis il faut… est-ce que parce qu'on a une connaissance, on comprend ce qui se passe, c'est fait que ça, j'essaie de les amener à réfléchir là-dessus, puis évidemment de vérifier les fausses nouvelles, les… bon, là, c'est… on entend parler beaucoup de tout ça, fait que les sources, puis tu sais, fait qu'on fait du travail un peu comme ça, du démarchage qu'on faisait moins avant, là. Fait que là, il faut vraiment, tu sais, comme là, il faut qu'ils nous citent les sources, tu sais, c'est-tu un forum ou c'est vraiment un site officiel, fait que ça, on fait… puis il y a aussi l'idée du cheminement, j'essaie beaucoup, beaucoup d'actualiser les auteurs, là, parce que sinon, on décroche un petit peu, là, fait que je mets… puis l'histoire, ça, je reviens à mon début, ça intéresse les jeunes, là. Moi, quand je fais ma ligne du temps, là, puis, en tout cas, des fois, ils m'écoutent, là, puis là, c'est la fin, ah ouais, tu sais, là, j'essaie de leur montrer qu'on n'a pas… on est l'aboutissement de quelque chose, là, il y a eu du monde avant nous autres qui ont réfléchi, là, tu sais, il faut avoir la modestie de regarder, je parlais de 80 milliards de personnes au début, là, il y a du monde qui ont réfléchi sur l'amitié et l'amour, puis ça, il ne faut pas penser qu'on est… on est… je dis aboutissement, on est… tu sais, on est le… il va y avoir du monde après, aussi. On n'a pas tout… c'est pas des nouveautés, il y a beaucoup… Ben oui, c'est des… C'est des réinterprétations, des choses et tout. Puis, on se retrouve, des fois, tu sais, on parle… peut-être que j'ai une vieille âme, là, je ne sais pas, puis il y en a qui a des étudiants « ah oui, moi aussi, madame, j'ai une vieille âme », puis il y en a qui ne leur disent rien, l'histoire, puis c'est correct, tu sais, je ne passe pas 45 heures à parler d'histoire, mais quand même, au début, pour placer les auteurs, je fais ma ligne du temps, puis là, je leur explique tout, les idées, comment ça… pas tant les dates, mais tu sais, les idées, comment ça a traversé, tout ça… Aujourd'hui, c'est un reprend pour acquis des choses… Ben oui. Que la terre est ronde, la terre est plate. Oui, puis le meilleur exemple, c'est la révolution industrielle qu'il y a eu au 19e siècle, tu sais, toutes les conditions de travail qu'on a actuellement, là, tu sais, il y a du monde qui se sont battus pour ça, là, c'est quand même… c'était pas une révolution, c'est une révolution industrielle, puis quand je leur parle des conditions des travailleurs, tu sais, l'espérance de vie à Manchester en 1850, c'était 18 ans, là, tu sais, c'est pas la moyenne, l'espérance de vie, fait que là, tu sais, ah oui, les conditions, mais c'est ça, fait qu'il y a des gens qui ont travaillé pour nous, qui ont pensé pour nous… Ben oui, qui ont pensé. Fait que des fois, juste d'aller les revoir en même temps, ça veut pas dire être rétrograde, puis réactionnaire, tout ça, mais c'est du respect pour ce qui s'est fait avant nous, puis d'essayer de… c'est ça. Puis après ça, ben là, on avance, puis on actualise, là, je leur mets ça très… Puis je les fais réfléchir beaucoup, ils m'écrivent des cinq-cylignes, puis là, on en discute après, on voit des vidéos… L'environnement? Ben oui, ben oui, on réfléchit beaucoup là-dessus, tout ce qui est quand j'arrive au 20e siècle, tous les défis, là, la gestion des déchets, puis là, je leur fais réaliser… puis là, je leur… une petite pointe… non, c'est parce qu'ils parlent beaucoup, oui, l'environnement, là, je suis là, oui, ok, mais la gestion des déchets des cellulaires, par exemple, c'est un fléau, les déchets des cellulaires, puis là, je leur parle de ça, le plastique, les voyages… Tu sais, vous me parlez des peines de lait, tu sais, on était peut-être plus environnementalistes, puis, tu sais, aujourd'hui, c'était les termes qu'on passe, elles étaient dans l'agriculture, moi, je dis tout le temps, moi, maman aussi, j'ai connu ça, là, de mettre les déchets, là, dans le fond du jardin pour… Ben, c'est ça, c'est ça, puis des fois, quand on met le tort sur les générations passées, un instant, il faut faire des distinctions dans les générations, les 75 ans et plus, tu sais, chez nous, on écrivait recto verso, là, puis les petits pots de vix, on les rinçait, puis on mettait des affaires dedans, puis ma mère, elle gardait tout, puis… C'est ça, là, fait que les… On achetait pas de gros maçons, on les avait. Ben oui, on les avait, là, puis tu sais, on… C'est pas qu'on recyclait, c'est qu'on gaspillait pas au départ aussi, puis oui, on recyclait, là, mais on ne gaspillait pas. Les termes étaient réutilisés, nous autres. Oui, c'est ça, on réutilisait, exactement. Puis c'est pour ça, des fois, je leur mets ça en perspective, puis c'est beau d'avoir des vertus, mais il faut essayer de les… c'est difficile, là, on est dans une société de consommation. Tu sais, qu'on consomme, consomme, puis ça, je leur dis, hein. Puis je m'inclus, là, je dis pas, je leur fais pas la morale. Mais on achetait un poids pour la vie, là. Oui, oui, c'est ça. Tu disais, t'en achetais un, puis tu le gardais. Aujourd'hui, tu le jettes, là, ça marche peu, puis… Puis le discours environnemental, il faut faire attention de pas être moralisateur. Tu sais, c'est ça qui est… Puis les jeunes aussi, ils doivent pas l'être envers nous, puis tu sais, on est tous dans le même panier. C'est ça, en environnement, on est tous dans le même panier. On est tous… Tu sais, il y a personne qui a le monopole de la vertu, là. Puis les jeunes, ils voyagent beaucoup, tu sais. Leurs grands-parents, ils allaient en voyage de grâce à Saint-Jérôme, là, puis à Nicolette, là, tu sais, c'était ça. On allait à Cayette, nous, on partait de Joliette, on allait à Cayette, c'était quelque chose, là, c'était un voyage. Fait que là, on voyage, on aime ça, là, mais tu sais, les cellulaires, là, ils voyagent, tout ça, c'est… La consommation. Ben oui, c'est la consommation. On est gavés. Puis ça, je leur fais réaliser, là, aussi, là, je le dis comme ça, mais quand on fait la ligne du temps, puis qu'on arrive au 20e siècle, là, la consommation va exploser, là, puis on parle plus de consommation, on parle de surconsommation, là, tu sais. Puis l'écart entre les pays riches, les pauvres, puis là, je leur présente un documentaire sur les vêtements fabriqués au Bangladesh. Ça, ça les frappe, là, à chaque fois, ils écoutent ça. Ah, oui, puis là, ils regardent leur T-shirt après, puis là, ils sont comme, tu sais, je me dis, si tu payes un T-shirt pas cher, là, c'est parce qu'il y a quelqu'un, quelque part, il faut qu'il y ait de l'argent. Fait que toute l'industrie du textile, puis là, j'ai des étudiants dans la commercialisation de la mode, on regarde ça aussi. Fait que finalement, oui, on fait un constat, la gestion des déchets, là, mais en même temps, puis là, je leur dis, êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l'avenir? C'est moitié-moitié, ça dépend des classes, mais en même temps… Là, des fois, quand ils sont troupés, je fais toujours l'avocat d'idien, là, quand ils sont là, tu sais, tout pour s'écrouler. Puis d'en faire, on n'aura pas la chance de reparler. C'est ça, il faut avoir foi en l'être humain, puis regarder notre livre, on s'en est toujours… Tout le monde pensait, c'était fini, on s'en est toujours. Il faut avoir foi en l'être humain, puis c'est à nous à changer, puis tout ça. Puis quand ils sont trop optimistes, mais c'est plutôt rare, mais là, tu sais, j'essaie de dire, oui, mais là, quand même, il y a des défis, là, puis qu'est-ce qu'on fait avec les océans de plastique, là? Tu sais, les continents de plastique, pardon, dans les océans, c'est quand même des continents de plastique. Fait que là, j'essaie d'équilibrer, mais je ne veux pas non plus les laisser, il n'y a rien à faire, puis tu sais… Mais ça crée une émotion. Mais je pense, l'enseignement, puis comme dans n'importe quoi aussi, tu sais, il faut… Il faut créer une émotion, il faut qu'il y ait une expérience en classe. Ce n'est pas toujours féerique, on s'entend, là, tu sais, c'est à chaque semaine, c'est beaucoup à 8 ans record. Mais, puis moi-même aussi, tu sais, il faut que je… Mais il y a des moments magiques, quand même, dans ça, là. Que là, tu sais, t'es ça, puis… Ah ouais, puis là, ils ont une perspective, c'est ça. J'aime mettre les gens en perspective, tu sais. Puis qu'eux autres se mettent en perspective. C'est pas toujours réussi, c'est pas toujours à 100%, c'est pas tous les étudiants. Mais il y a quand même des petits moments magiques qui font que j'aime encore l'enseignement. C'est un petit peu de théâtre. Ben… Si on ramène ça un petit peu… Oui, oui, ben… Il y a un peu de théâtralité, là. Oui, oui, oui. Tu les amènes, là, puis des apprements, parce qu'il y a une conférence… Oui, puis l'humour, là, c'était tout le temps drame. Puis là, là, puis les PowerPoints… Tu sais, il y a un côté théâtral, là, tu sais. Puis là, j'en ai des fois, ah, puis moi, il faut qu'il reste debout. Ils ne peuvent pas se coucher sur le nouveau. Fait que là, j'ai, ah, puis là, mon côté militaire, le côté théâtre et tout. Pas de texto non plus, pas de cellulaire en classe. Fait que, tu sais, j'essaie de… C'est du relationnel, là. Mais là, je peux me le permettre si j'étais à l'université. Mais, tu sais, là, je peux encore faire de la discipline. On peut dire, non, non, pas de cellulaire, puis tout ça, mais… Il faut être en relation avec eux. Puis l'environnement, là, pour vous enseigner aussi, c'est privilégié. Oui, oui, c'est ça. Oui. C'est quand même… Oui, mais… C'est privilégié dans le sens que c'est encore un collège privé. Oui, mais malgré qu'il y a beaucoup de techniques. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent au collège parce que les techniques ne se donnent pas ailleurs. Donc, il y a beaucoup de bourses qui sont données. Ah, OK. Il y a beaucoup d'étudiants déclaborisés aussi au collège. Préuniversité, mais c'est ça, il y a beaucoup de gens qui viennent au collège parce que ça ne se donne pas ailleurs. Ah, OK. Donc, oui, c'est pas… Tu sais, on a une friperie, on a un frigois communautaire. D'ailleurs, c'est une fille ici qui s'occupe de ça, là, qui est conseillère à la vie étudiante, qui fait ça. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de… Oui, il y a de l'aide beaucoup. Puis on le sent des fois, des retours aux études aussi, des étudiants… C'est ça. Fait que non, il y a toutes sortes de clientèles. Oui. On va prendre une autre pause. Ben oui. On va parler peut-être de votre orientation par la suite. L'orientation, c'est un grand terme, là. Oui, oui. Votre décision d'aller en avant. Ben oui, hein. OK. Merci. Notre fête nationale, une occasion de célébrer ensemble, notre nation, notre peuple, nos artistes, notre culture, notre savoir-faire. Le français, c'est beaucoup plus qu'une langue. Bonne fête nationale du Québec, un message d'Impératif français. Nous sommes de retour après la pause. On a parlé beaucoup, on pourrait dire, de votre vécu. Mais je pense que tout est indiqué. On ne veut pas, quand vous parliez tantôt, de ligne de vie et qu'est-ce qu'on devient. Et là, vous avez eu une réflexion, j'imagine, pour devoir devenir candidate conservatrice. Oui, oui. C'est toute une décision, là. C'est toute une décision. Ben, il y en a qui sont peut-être plus… tu sais, qui sont plus impulsifs. Moi, ça a été un long chemin. Ben, ce n'était pas un objectif de carrière, au départ. Oui ou non ? Au départ, moi, je pensais que je ferais de la politique, mais plus tard. En fin de carrière ou… Ah oui. Ma mère me voyait beaucoup, beaucoup en politique. Puis là, elle est décédée en 2014. Puis je me suis mise à repenser à ce qu'elle me disait. Puis j'ai dit, ah, puis là, j'ai choisi le parti de mon père. Puis j'ai fait de la politique pour ma mère. Mais… Puis les étudiants me disaient aussi, quand je donnais les cours d'éthique et politique, je passais peut-être trois heures sur la politique. Puis ils disaient, hey, madame, ça a quasiment l'air le fun quand vous parlez de politique. Je ne sais pas si c'est un compliment, mais… Tu sais, ils disaient, mais Sam, c'est important, la politique. Fait que je leur faisais réaliser que c'est vrai, c'est important. C'est l'art de vivre ensemble, là. Fait qu'il y a… C'est qu'on veut… On en fait, veut… Tu sais, qu'on veuille ou non de la politique, parce que… Fait que là, je me dis, tant qu'à en faire, il faut en faire… Fait que là, c'était très théorique pendant 20 ans. Mais là, je me suis dit, peut-être que j'étais à l'étape de passer à… À la pratique. Oui, oui, à la pratique. Puis de… Puis votre empathie envers les gens, je pense. Oui, bien, c'est ça, je… Tu veux… On veut servir, je pense. Oui, au service… C'est un service public, la politique, tu sais. Fait que, déjà, il faut aimer les gens, puis il faut aimer les… Il faut les considérer, puis considérer la… Puis même… Tu sais, je suis peut-être trop, des fois… En fait, c'est conçu, là, il faut vous doser. Tu sais, mais je me suis dit, c'est peut-être… Justement… Moi, je suis une fille de cause, tu sais. J'aime ça les prendre… Mais pas nécessairement une cause, là, trop… utopique, là, tu sais. C'est vraiment… Mais quand quelqu'un me raconte quelque chose, OK, ça, je vais prendre ça à cœur, tu sais. Puis je suis organisée, puis je suis bien, bien dédiée, puis dévouée. Moi, je peux dire ça, essayer d'amener la cause ou le problème, tu sais. À terme, là. À terme. Puis, en ce sens-là, le droit, ça m'aurait intéressée. Si j'avais été plus… tu sais, plus jeune, je connaissais pas ça, mais avocable, j'aurais aimé ça. Tu sais, parce que là, tu prends un dossier, tu te dis, là, on va mener ça à terme. Puis, tu sais, je sais pas de défendre quelque chose, là. Fait que ça, je… Puis je suis très dédiée, tu sais. Je suis très loyale, puis… En tout cas, tu sais, c'est comme si je m'envoyais des fleurs, là, c'est pas ça. Mais tu sais, c'est important pour moi, là. Quand je donne ma parole à quelqu'un, là, je vous dis, là, quand je vais chez la coiffure, je suis dix minutes en retard, je pense, c'est ça, je l'appelle avant, je dis, là, je vais être dix minutes en retard, là, tu sais, je suis mal à l'aise, là. Non, mais je comprends. Fait que c'est ça, fait que c'est important, je pense, en politique. Oui, mais il faut quand même faire une introspection, parce que… Oui. Il faut avoir un peu d'opinion, là, j'imagine. C'est eux qui m'ont poussé, eux, ma mère, mon entourage, qui m'ont poussé à réfléchir. À peut-être. Mais une fois que j'ai commencé ma réflexion, j'en ai pas parlé à personne, sauf à mon père, puis une amie ou deux, là, puis un de mes amis, mettons trois personnes. Parce que je voulais, justement, être sûre que ça soit moi. Parce que je le savais qu'il y en a qui allaient me décourager, tu sais, qui allaient dire, « Voyons, on va pas l'étire, on a un parti qu'on s'en va pas, tout ça. » Fait que je voulais vraiment que la décision vienne de moi sans influence des autres. Fait que j'avais rencontré le parti à l'ARS, Antoine Tardif, qui est son bras droit aussi, puis j'ai trouvé chez eux des bonnes personnes, tu sais. Puis ça m'a comme… Là, ça, c'est il y a un an et quelques, là, Andrew Scheer avait été élu. J'ai dit « Ah, Andrew Scheer, ça a l'air intéressant. » Fait que tranquillement, je les ai rencontrés, puis… Mais ce qui m'angoissait beaucoup, c'était d'être étiquetté un parti, mais là, ça, j'ai fait l'apport avec ça. Parce qu'on a un moment donné… Mais vous avez sûrement lu le programme du parti. Bien, c'est ça, mais au début, tu sais, là, après ça, j'ai rencontré… Là, j'ai lu le parti, puis on est très modérés au Canada. On est des partis, tu sais, on est très centre quand même, centre droite, gauche, puis tout ça. Fait que ça, puis là, j'ai lu les lignes, puis ça, j'ai dit « Mon Dieu, OK, bien, pourquoi on me démonise, tu sais, on me démonise, je sais pas quoi, le parti contre ça, mais attends, c'est bien correct, puis ça… Ah oui, puis moi, j'aime ça le côté… Oui, j'aime ça réfléchir, mais pragmatique, tu sais, il faut qu'à un moment donné, ça aboutisse à quelque chose-là, tu sais. Il faut que ça soit… Quand c'est des utopies irréalistes, tu sais, je… Oui, mais là, tu sais, il faut que ça avance. Non, mais… Fait que c'est ça que je trouvais… Ça vous a rejoint. C'est ça. Fait que là, tranquillement, j'ai cheminé, puis là, l'automne dernier, tu sais, là, j'ai fait des démarches plus concrètes, ils m'ont rappelé aussi, là, c'est comme on était… Là, on était rendus plus dans la logistique, tout ça, puis comment ça allait marcher, puis… Fait que c'est gros, là, puis il y avait des implications, moi, à mon travail. Là, finalement, on va changer un petit peu la convention collective, parce que sinon, on est un syndicat, on n'est pas affilié à l'écrocentrale. Fait que, tu sais, il y avait plein d'aspects financiers. Oui, oui, parce que j'imagine… J'ai une famille, tu sais, t'impliques du monde dans tes affaires, fait que c'est ça. Donc, là, finalement, quand j'ai pris ma décision, là, j'en ai parlé à tout le monde, j'ai commencé par mes amis, tout ça, puis j'ai été agréablement surprise des réactions. Je pense qu'il y a des gens qui… « Ah, ouais, tu sais, c'est… Hey, je te vois là, puis… » Puis là, je disais le parti. Puis les étudiants, je leur ai dit pour pas qu'ils la prennent. Puis ça a été beau, ils me demandaient pas le parti, je leur disais pas. Puis là, « Ouais, c'est gros malade. » Puis là, j'ai trois groupes sur le table qui m'ont applaudi. Puis là, « On va vous suivre. » Mais c'était bien, mais en même temps, il y en a qui sont venus me demander le parti, puis ils ont été surpris. Fait que ça, j'étais contente, ça veut dire que j'ai toujours été très nulle dans mes courses. Personne ne savait mes allégences. Fait que ça, j'étais fière de ça, là. Puis c'est ça. Donc, c'est depuis le 4 février, dans le fond, que… Puis là, je vois ça, 2019, c'est mon projet. C'est une aventure enrichissante. C'est quelque chose. C'est un propre résultat. Puis si je réussis, ma vie va changer, puis je vais être très fière. Là, j'ai fait les prix mon autre roue. J'ai ma figure, puis tout ça. Quand j'ai sorti au mois de mars, puis j'ai vu ma figure avec le logo, puis tout ça, ça m'a fait une émotion de fierté. Je vois, ça prend du courage pour aller en politique. Est-ce que le parti s'est désigné ou il y avait des candidats? Est-ce qu'avec… On a fait de l'investiture, là, puis c'est ça, il n'y a pas d'autres candidats, donc c'est ça, j'ai été nommée… Parce que c'était à l'époque aussi où le parti était là, ça va bien, puis tout ça, ben tu… Ça fait que ça a été… c'est ça. Ça fait que j'ai… j'avais un sentiment de fierté de l'essayer, puis de… Puis si je suis élue, je vais vraiment voir ça comme un privilège, là. Tu sais, puis on est… Une mission. Une mission. Oui, oui. Oui. Puis on est vraiment… Puis je… Tu sais, ceux qui voyagent un peu, puis ils ne sont pas obligés de voyager non plus, mais on le sait que c'est un privilège d'avoir la démocratie au Canada, là. Oui. Tu sais, puis comme femme, là, de se présenter, puis de… Puis que les gens aillent voter, tu sais, c'est un privilège comparé à beaucoup de pays. Fait que si je suis élue, puis je vais vraiment… Puis je sais qu'il y a des députés qui pensent comme moi, là, qui se font une fierté, puis ils font du porte-à-porte. Je pense à mon collègue Alou, Alou Park-Clark, qui est à Québec. Il dit « Moi, il faut que je fasse du porte-à-porte, rencontrer les citoyens, tout ça, ils s'en font un devoir, ben c'est ça. » Moi, je vois ça vraiment comme ça, puis je vais prendre ça à cœur, c'est sûr. Puis si je ne suis pas élue, je me dis « C'est les gens qui décideront, là. Il y a le parti, il y a plein de facteurs, il y a le chef, il y a plein de choses. Moi, je vais faire tout ce que je peux. » Ça, c'est clair. Quand je dis « Oui », là, j'ai un an de réflexion, là, c'est pas pour le faire à moitié. Non, 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 pour le faire à moitié. Puis si ça marche, je vais être très heureuse, puis sinon, moi, je vais retourner à l'enseignement, puis je ne serai pas malheureuse non plus en enseignement. Non, c'est ça. On va terminer cette entrevue-là, parce que on va se rencontrer pour parler plus politique la prochaine fois. Jouer les lignes de parties et tout, oui. Des petites questions, Raphaël, si vous avez un peu pour terminer. Quand on a parlé de sport, vous me disiez le tennis. Oui, oui, jouer et regarder aussi. D'abord, votre joueur, on va dire, canadien. Ah, bien là, oui, oui. Félix-Sogéassine ou... Bien, moi, je m'en... Chapeau-Valeur, oui. Les deux, je suis très... Écoutez, puis Andréa, voyons, la jeune fille. Oui, donc il y a l'année dernière. Mais écoutez, moi, j'ai mon petit fèbre pour Anitch. Parce que c'est quand même le premier. Oui, le premier. Mais Nadal ou Fédéral? Ah, bien là. Oh, mon Dieu, bien les deux, là. Les deux, c'est quelque chose. On va faire battu, c'est Nadal, là. Mais c'est ça, Fédéral, c'est une légende. Gazon et tout ça. Mais oui, les deux, quand même. On est dans deux légendes. Oui, on va prendre pour les deux. Je vais prendre pour les deux, mais tout. Puis à chaque fois que je les regarde, je me dis, mon Dieu, c'est peut-être le dernier match. C'est ça, ils sont quand même... Mais non, c'est jamais l'heure d'année. J'aime bien écouter le soccer, j'aime bien écouter le hockey, les Olympiques, à chaque fois, là, j'ai plus de vie, là, quand c'est les Olympiques. On se découvre des sports qu'on connaissait pas, la lutte. Ils ont mis l'escalade cette année, je pense, aux prochaines Olympiques, on va faire l'escalade. Même le curling, je suppose, c'est de qu'on va. Ben oui, ben oui, je suis rendue que le coude le curling, puis c'est passionnant. On n'est pas mal, là. On se ressemble bien à ce sport. Si on parle de théâtre, avez-vous des... Théâtre, cinémassement, des choses un petit peu dans ces choses-là? Ben c'est ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup la comédie française. Évidemment, bon, tous les classiques, Français Molière, etc. Puis au cinéma aussi, là, le Dîner de con, qu'est-ce qu'on a fait, oh mon Dieu, etc. Ça, j'adore. Ça me rejouit. Pierre-Richard, Louis Funège, j'écoute encore ça, puis j'aime ça. Pierre-Richard, Lachet, c'est un classique. Bon, fait que tout ça, j'aime moins leur drame, là, mais ça, on se dira pas. Puis l'autre chose, le cinéma danois, j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, j'en ai pas écouté tant que ça, mais les films danois, ça me touche, ils ont une sensibilité. Peut-être un d'ordre du cinéma aussi. Mais ils ont une façon d'app... C'est du cinéma, je sais pas, réalité, mais pas caméra, pas nécessairement, mais tu sais, je sais pas, moi, ça me touche. Puis j'aime beaucoup le cinéma international, mais c'est ça, ça, j'aime bien. Le théâtre, j'y vais assez régulièrement aussi. Puis c'est ça, les musiques de films aussi, les ambiances de films. Tout, aussitôt que le cinéma est un film étranger, je vais le voir. Ah, c'est ça, c'est génial. Parce que je trouve que c'est une façon de voyager, puis d'apprendre, puis de toucher les sensibilités des autres cultures. Télé, on te voit un petit peu accro, tu as certaines séries, des chars? Oui, là, j'ai pas Netflix, puis c'est ça. C'est d'abord. Je ne marche pas, je l'assume très, très bien. Parce que je me dis, il y a des belles émissions ici qui se font aussi, des belles séries, puis tout ça. Mais je vous dirais, ma série culte, c'est vraiment Kaamelott. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Écoutez, ça, je l'ai écoutée en boucle, puis j'avais même fait des démarches pour ceux qui connaissent la série Dame Célie, la mère d'Alexandre Astier qui a écrit la série Le Roi Arthur. C'est ça, elle était supposée venir au Québec ici. Donc, je les ai rencontrés, toute l'équipe à Lyon. Je suis allée à Lyon les rencontrer. Je l'avais mangé avec la famille Astier. Fait que c'est ça. Mon Dieu, c'est une fan. C'est bien, non, non. Oui, là, ils font un film, d'ailleurs. Cet été, ils sont en tournage pour leur premier long-métrage de la série Kaamelott. Mais ça, oui, parce que c'est historique. En même temps, c'est très recherché. Au niveau de l'histoire, c'est pas juste... Puis, il y a l'humour français, encore une fois. Mais j'ai d'autres séries, mais on dirait que j'essaie de pas trop en écouter parce qu'on devient accro, là. Fait que là, on peut perdre du temps pas mal, là-dedans. Fait que c'est ça. Donc, j'essaie de me limiter. Mais oui, tu sais, j'écoute les émissions. Je sais pas, l'épicerie, les choses comme ça. Des délérés, des choses comme ça. Et en terminant, je ne peux pas dire musique, lecture. Musique, lecture. Lecture, c'est venu en vieillissage, comme je disais tantôt, un peu plus. Les livres d'histoire, je lis beaucoup d'essais. Donc, on dirait que la lecture, moi, il faut que ça me fasse réfléchir. Je sais qu'il y en a qui se détendent en lisant des romans. Moi, c'est moins mon... J'aime mieux écouter un film que lire. C'est ça. Je ne devrais pas dire ça. Non, mais c'est bien. Il y a beaucoup de livres qui sont adjettées au cinéma. On dirait que si je veux décrocher puis me détendre, il faut que je... Lire, ça me demande plus un effort. Mais quand je lis un livre, à la fin, je peux vous dire tout. Puis là, j'ai souligné. Je suis un peu trop méthodique, je pense, quand je lis. Ça vous fait réfléchir et vous vous en servez sûrement. Je lis beaucoup d'essais, des livres d'histoire aussi, beaucoup. Puis la musique est vraiment variée. Vraiment, j'aime ça. Vous avez beaucoup de livres en ménage. À l'auto, des choses. De tout. À une certaine époque, j'allais voir beaucoup de concerts. Un côté rock, j'ai vu ici, d'ici deux fois. J'ai vu des chanteurs français. De tout. Je me suis rendue en France voir le village de Francis Cabrille. Ça fait que c'est ça. Donc, de tout. De tout. Le country, n'importe quoi. Bon, bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, vous voyez, c'était très agréable. Merci d'avoir écouté pendant... On vous a découvert. J'ai presque eu le goût d'aller faire vos cours de philo. J'avoue que moi, ça n'a pas été ma tasse de thé. Je l'ai travaillé. Je faisais une heure de philo. J'allais travailler de restant. C'était la raison. Les cours étaient donnés. C'était mon futur conjoint qui faisait des travaux. En plus de ça. J'assume. Merci à vous. C'était très, très bien. Merci. C'est gentil. C'était très bien.